La parole de Dieu 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 « Je veux dire La parole de Dieu Il restaure, il rétablit, il répare et c'est ce dont tu as besoin pour ensuite voir Dieu bénir ta famille, bénir ton conjoint, bénir tes enfants, bénir tes collègues de travail, bénir tout ton environnement. Parce que vous et moi, Dieu nous a mis là où nous sommes pour être des lumières. Dieu nous a mis là pour que le monde puisse voir sa gloire, alors prions pour cela. Ce qui m'emmène à un autre point. Malgré tout le bien que tu peux tirer de l'état d'urgence, les bénédictions, en particulier les bénédictions reçues, nous ne devons pas nous dire que maintenant nous sommes arrivés, il ne faut pas aller plus loin. Nous restons là et contentons-nous de cela et c'est ce qu'a vécu Moïse avec deux tribus et demie d'Israël. Ils ont vu la bénédiction, ils ont vu la main de Dieu à l'œuvre, la puissance de Dieu se manifester et ils ont pensé que ce serait bien de rester là et de ne pas aller plus loin. J'ai lu dans le livre de Michée, le chapitre 2, le verset 10, « Levez-vous, marchez, car ce n'est pas ici un lieu de repos ». Levez-vous, « Levez-vous, marchez, car ce n'est pas ici un lieu de repos ». Quelle que soit la grandeur, quelle que soit l'importance de la bénédiction reçue, ce n'est pas ici un lieu de repos. Dieu nous invite à aller encore plus loin avec lui. Et dans le contexte d'Israël, s'ils avaient eu une grande victoire, mais ce n'était pas le point d'arriver, ils devaient absolument traverser. Comme vous et moi, nous sommes dans une période d'urgence, mais nous devons nous dire, c'est vrai, nous sommes arrêtés, nous nous sommes rapprochés du royaume de Dieu, mais nous ne sommes pas arrivés. Nous ne sommes pas arrivés, il faut traverser. Nous nous sommes rapprochés du jour du Seigneur, mais ce n'est pas encore l'arrivée. Quand est-ce que le Seigneur reviendra, je ne peux pas vous le dire. Je vous ai tellement aimé vous dire, bon, que pendant que je prêche, il sera là. Mais si la Bible ne le dit pas, je ne peux que citer ce que disent les Saintes Écritures, Dans Matthieu 24 et le verset 36, il nous dédie Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Nous ne devons pas ressembler à ces tribus qui ont vu des bénéfices, qui ont vu des avantages sur cette terre qu'ils venaient de gagner. Ils ont vu tous les intérêts qu'ils pouvaient en tirer et ne voulaient donc pas aller plus loin. Et j'aimerais rappeler, au début je disais, nous sommes plus près du royaume de Dieu que hier, mais il faut traverser. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'au bout, jusqu'à la fin, sera sauvé. C'est vrai, cela a été une grande victoire, cela a été une bénédiction. Et le fait de rester quelques jours sur cette terre et de découvrir toute la richesse propice à l'élevage, etc., c'était quelque chose de formidable, mais seulement ce n'était pas l'arrivée. Seulement, ce n'était pas où Dieu voulait les conduire. Ils étaient tout simplement arrivés à la porte de la terre promise. Ce que Dieu a promis à Israël et ils avaient besoin donc de faire absolument la traversée. Ce qui m'emmène ainsi à mon troisième point, la traversée qui conduit à d'autres batailles. Et cette traversée, c'est le pas de la foi. La traversée qui conduit à d'autres batailles, cette traversée est le pas de la foi. Nous ne devons jamais croire, quelle que soit la valeur ou l'importance d'une bénédiction, que nous sommes arrivés. Que nous sommes arrivés, ou alors Dieu nous a bénis, nous sommes devenus plus qu'un autre. Et je bénis Dieu d'avoir une fois rencontré quelqu'une qui me disait, « Chaque fois que Dieu me bénit, je ressens encore le besoin de me jeter à ses pieds. Je ressens le besoin d'aller à ses pieds. Et souvent même, j'éprouve une certaine honte parce que je relève combien je suis loin de lui. Alors qu'il a été réconcilié avec Dieu, mais il sent Dieu est saint, Dieu est la sainteté. Et moi, j'ai besoin de sainteté. Ce n'est jamais l'arrivée. Nous avons encore des efforts à faire et nous avons tout un chemin à faire. Et nous savons où nous allons. Nous savons, et je dois vous dire qu'il n'y a pas de compétition entre les chrétiens. Parce que tous ceux qui persévèrent dans les voies du Seigneur, ils sont gagnants. Tous, ils sont gagnants. Il n'y a pas de compétition et chacun, nous arrivons à un moment précis que Dieu a arrêté. Donc, ce qui fait, ce qui est important, c'est la persévérance. Persévérer dans les voies du Seigneur et plaire à Dieu. Ce qui m'amène à lire avec vous, dans Josué chapitre 3, nous lirons à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Il est dit, le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un morceau à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté de Tsa-Tstam. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vie à vie de Jéricho. Amen. Alors, je vous disais, la traversée qui conduit à d'autres batailles, c'est la traversée de la foi. C'est le pas de la foi. Et il fallait absolument traverser. C'est vrai, une belle victoire, mais le Jourdain était là et c'est de l'autre côté du Jourdain que se trouvait la terre en proumise. Et relevé qu'il est dit, c'est seulement lorsque les sacrificateurs font le pas de la foi et que leurs pieds se mouillent, j'allais ajouter que le chemin se trace. Le chemin se trace. Et j'ai moins encouragé chaque frère, chaque sœur, chaque jour à accepter de faire le pas de la foi. Chaque jour, Seigneur, tu veux que j'aille plus loin avec toi, tu veux m'amener plus loin, aide-moi. Et bien entendu, pour qu'il y ait cette foi, il est indispensable de lire la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Et j'ajouterai ce que je dis souvent aux croyants, ne lisons jamais la Bible au travers de littérature, mais par contre, lisons les littératures au travers de la parole de Dieu. Un homme peut se tromper, mais la parole de Dieu reste toujours la parole de Dieu. L'apôtre Paul dira dans Romain chapitre 10 et le verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Indispensable d'écouter, de méditer, de lire la parole de Dieu et de se laisser imprégné par elle. Bien entendu, il arrive des fois qu'en lisant, on trouve, « Ah, est-ce que je pourrais ? » Nous devons toujours nous rappeler que nous dépendons de Dieu. Et c'est sa force qui est notre force. En lisant sa parole, « Seigneur, aide-moi à vivre ta parole. Aide-moi à faire pour ta gloire. Aide-moi à marcher avec toi et à vivre pour toi. » La terre promise était de l'autre côté du Jourdain. La terre promise était de l'autre côté du Jourdain. Et pour rentrer dans cette terre promise, il fallait absolument traverser le Jourdain. Le peuple, et quand il traverse, le peuple est si concis. Merci Seigneur qu'on l'a traversé, le pas de la foi. Mais arrivé de l'autre côté, on aurait pu penser, mais tout est fini, etc. J'aimerais vous dire, chaque fois que nous allons plus loin avec Dieu et que nous voulons encore aller plus loin, Dieu veut encore se révéler à nous d'une manière plus grande, plus élevée. Poser la question à tous ceux et celles qui ont des années de conversion avec Dieu, après des années de conversion, quand il parle au Seigneur, il dit « Seigneur, je suis encore tellement loin de te ressembler. Et si je suis tellement loin de te ressembler, c'est chaque jour que j'ai besoin que son image se développe en moi. Et pour cela, après chaque bénédiction, j'ai besoin encore d'aller plus loin, j'ai besoin encore de laisser Dieu me former, me façonner. » Ce qui fait, arrivé de l'autre côté, le peuple va être si concis. Et en parlant de la circoncision, ma prière, et je l'ai dit au Seigneur dans ma prière, que pendant ce temps d'urgence sanitaire, de m'aider à me laisser circoncise par lui. Et quand je parle de circoncision, sortir de la routine, des fois nous avons une vie chrétienne qui n'est faite que de routine, il n'y a rien, on ne grandit pas, il n'y a pas d'expérience nouvelle avec Dieu. Assez souvent, on est des christiens continuellement assistés, exaltés, mais il n'y a pas la vie de l'esprit. Et nous avons besoin de dire « Seigneur, viens sur, si vous concisez mon cœur. » Paul dit « si vous concisez vos cœurs, nous devons accepter de mûrir, de grandir. » Je ne sais pas si vous le savez, grandir, ça fait mal. Pour les parents, ils savent quand les enfants grandissent, et quand ils commencent à faire bidon, certains, c'est terrible pour eux. D'autres encore, quand ils commencent à marcher, le nombre de fois qu'ils sont tombés. Mais ils sont devenus adultes et ils grandissent. Ils ne sont pas restés enfants. Et si nous voulons grandir avec Dieu, nous devons absolument faire la traversée et accepter de dire « Seigneur, si vous concisez mon cœur, aide-moi à sortir de ma routine. » Je ne veux plus être un chrétien assisté. Je ne veux plus être quelqu'un toujours exalté, mais mon cœur est vide. Je veux me laisser remplir par le Saint-Esprit. Grandir avec Dieu, mûrir, c'est nous dire, après ce temps d'urgence, nous allons nous retrouver, merci Seigneur, et je prie pour que nous puissions nous retrouver, mais nous dire les choses ne seront plus les mêmes. Ne serait-ce que la teneur de nos réunions. Les choses ne vont plus se passer de la même manière. Et c'est là où nous devons voir la maturité chez chacun. Et dire « Seigneur, mais prépare-moi, non pas pour que j'attriste, mais pour que j'encourage, que je sois un sujet de joie pour ceux et celles que je vais rencontrer, que je sois une bénédiction et que je continue encore à soutenir ton œuvre. » Nous devons nous attendre dans les jours qui vont venir avoir de profonds changements dans le fonctionnement de nos églises, etc. Mais l'important pour nous, « Seigneur, je veux me laisser ici au concile parce que tu veux m'amener plus loin. Tu as un but, tu as des objectifs pour ma vie. Tu as permis que je vive ces moments-là de confinement, d'urgence. Tu as tes raisons et tu voudrais me montrer à l'ordre des choses. Alors je veux ouvrir mon cœur et te laisser travailler par moi. » Lorsque vous prendrez le temps de lire l'histoire d'Israël, vous découvrirez que tous ceux qui ont fait la traversée et tous ceux qui ont accepté de se laisser ici au concile auront à affronter. Ils vont se retrouver face à de nouvelles batailles, de nouveaux combats. Nous voulons aller plus loin avec Dieu. Nous voulons être une bénédiction. Nous voulons être une source de bénédiction pour notre société, pour notre voisillage, pour le conjoint, pour les enfants. Acceptons de traverser et de nous laisser ici au concile. Et disons, Seigneur, je suis aussi prêt pour les nouvelles batailles que tu as préparées pour moi. Alors j'ai souligné, après la circoncision, premièrement le peuple va être confronté à Géricault. Confronté à Géricault. Géricault avec ses grands murs. Géricault avec ses mercenaires. Et je m'imagine Josué quand il a été faire le tour et qu'il a vu Géricault, il se disait, mais comment je vais faire avec un peuple qui est sorti de l'esclavage, qui n'est pas préparé à affronter des mercenaires. Et là encore, j'aimerais employer le mot l'exercice de la foi. Et là, Josué et le peuple, ils seront amenés à se maintenir dans la foi pour voir le miracle. Parce que le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, voici comment tu vas faire. Et à tel moment, le peuple se mettra à prier, les murs de Géricault vont tomber. Si vous allez expliquer ça à un général militaire, il vous dirait que c'est de la rigolade. Et pourtant, ce fut le miracle de Dieu. Les murs de Géricault vont tomber et Géricault va être prise par les Israélites et les nations qui sont plus loin qu'il apprendront sauront qu'il y a un peuple qui vient et à sa tête, il y a le grand Dieu, le Dieu tout-puissant. Géricault, il faut se maintenir dans la foi pour gagner, pour triompher et faire tomber nos Géricault. Plus tard, ou quelques jours après, ce fut la bataille d'Aïe. Aïe avec son or. Son or. Et quand je lis à nouveau, c'est dans Josué chapitres 7 et 8, quand je lis encore ces textes, je me suis dit, quand on veut aller prendre Aïe et on sait qu'il y a de l'or à l'intérieur, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas être un chrétien tantôt à gauche, tantôt à droite. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Il faut être déterminé. Et c'est parce que certaines personnes ne l'ont pas été qu'ils sont morts. Ils sont morts. Aïe et son or. Mais j'ai aussi relevé qu'après la victoire sur Aïe, Josué et Israël, au chapitres 9 et 10, ils seront confrontés aux Gabaonites. Et plus tard, il y aura la bataille de Gabaon. Mais la bataille, l'affrontement avec les Gabaonites, ce n'est pas la bataille. Mais c'est le fait que lorsque Josué les rencontre, il baisse sa garde. Pour le lendemain, découvrir qu'il a été trompé. Qu'il a été trompé. Frères et sœurs, un temps d'urgence, de confinement, ne baissons pas notre garde. Restons vigilants. Le Seigneur revient. Il est à la porte. La Bible nous dit, le diable, il est comme un lion rougissant, il cherche qui dévorer. Il rôde tout autour de nous. Nous n'avons pas le droit de baisser notre garde tant que le Seigneur ne sera pas revenu. Restons vigilants. Les Gabaonites ont trompé Josué. C'est vrai, il l'a reconnu, mais le mal était déjà fait. C'est vrai, il va poursuivre le chemin. Mais quelle souffrance pour Israël. Que Dieu nous aide à nous maintenir et à nous garder comme l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens nous parle des armes spirituelles. Tant que le Seigneur ne sera pas revenu, nous n'avons pas le droit de déposer nos armes. Mais continuellement nous revêtir et les garder. Ensuite, après les Gabaonites, c'est cette coalition de rois. Ils vont ensemble se mettre d'accord pour maintenant attaquer Josué et cela, c'est dans le chapitre 11 de Josué. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil puisque ces mêmes choses vont encore s'organiser et se préparer pour l'Église et contre l'Église. Et depuis ce confinement, je suis en train de me dire que c'est ce qui va arriver, que le monde entier un jour se mettrait ensemble contre l'Église. Et quand on parle de l'Église, on ne parle pas des bâtiments, on parle de tous ceux qui sont sortis hors d'eux. c'est-à-dire des hommes, des femmes qui ont accepté de se laisser recréer par le Seigneur, qui sont devenus de nouvelles créatures. C'est inévitable et c'est pourquoi, bien aimé, nous avons besoin non pas de déposer des armes, mais au contraire de continuer à affûter nos armes. Le combat n'est pas fini. Tant que le Seigneur ne sera pas revenu, la bataille va continuer. mais prions pour que Dieu nous aide à faire face aux difficultés qui nous attendent et qui attendent encore l'Église. Ce que nous vivons n'est que le début. Juste ce que j'ai en pense, nous sommes en état d'urgence sanitaire, mais pour moi, nous sommes en face de tests grandeur là-dessus. Comment tout mettre sous contrôle ? Et peut-être un jour quand le monde sera réveillé, il sera déjà tard, tout sera contrôlé et on découvrira seulement qu'on est dans la chose, mais à quel moment cela est fait, toutefois, c'est un test grand et en nature que nous vivons aujourd'hui. J'ai souligné dans les Sèches Écritures et je vais simplement citer Esther et Maudoshé, dans leur temps, ils ne pensaient pas qu'un jour, ils auraient à prendre des décisions qui impacteraient l'avenir d'Israël. Parce que c'était l'avenir de tout un peuple qui était là et Dieu va se servir de ces hommes-là dans ce temps d'urgence que Dieu nous aide, mais aussi dans l'avenir que Dieu nous aide à être une bénédiction pour notre société, à être une bénédiction pour le quartier où nous sommes, que Dieu nous aide chaque jour à faire le pas de la foi. J'ai aussi relevé que Néhémie, il n'aurait jamais pensé que son choix allait apporter une telle assurance à Israël. Peut-être, il a vu, c'était juste les murs, mais quand on lit son histoire, même les nations à autour vont reconnaître. Il se peut qu'à nos yeux, certaines choses paraissent petites, mais laissons Dieu travailler nos cœurs. Laissons Dieu se servir de nous et peut-être c'est au ciel que nous découvrirons l'impact qu'a eu les choix que nous avons faits, les comportements que nous avons eus, les paroles que nous avons prononcées. C'est dans le ciel que nous les découvrirons et que nous les apprenons. J'ai aussi souligné la vie de notre homme qu'on appelle Daniel. Dans une autre prédication, je mets en évidence que Daniel, il était confiné et confiné, il avait des choix à faire. Daniel a été confronté à mille difficultés, mais le témoignage lui est rendu. Et le témoignage qui est rendu de Daniel, c'est qu'il est un bien-aimé. alors que quand je dis qu'il est confiné, c'est que Daniel a été pris dans son pays. Il va se retrouver à des kilomètres loin de son pays, non seulement à des kilomètres, mais dans un palais. Il ne faut pas penser que le fait qu'il était au service du roi, que la vie était facile pour lui. Parce que Daniel allait vivre tous les jours ce que son enseignement qu'il a reçu. c'était tout à fait le contraire qui se vivait. Daniel allait avoir continuellement sous les yeux et on le comprend lorsqu'on lui propose à manger, il dit mettez-moi l'épreuve parce qu'il veut se garder pur. On le comprend aussi lorsque la statue était levée et que plusieurs d'entre eux refusent de se soumettre. Ou alors quand on demande de prier le roi et lui il continue à prier son roi. il appuyait son Dieu. La vie de Daniel n'était pas facile. Bien aimé, la vie chrétienne c'est un combat de tous les jours. Tous les jours et c'est pourquoi nous ne devons pas baisser la garde. Nous avons besoin de persévérer. C'est tous les jours que l'adversaire va chercher et nous harceler. Mais ce que je relève concernant Daniel Daniel 11.11 j'aime bien ses paroles et quand je lis je me dis à jouer bien aimé un jour en tant que Dieu me dit au bien aimé. Alors je lis puis il me dit Daniel homme bien aimé sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es car je suis maintenant envoyé vers toi lorsqu'il but ainsi parler je le tiens debout en tremblant. Hallelujah. Daniel j'aime beaucoup ces paroles Daniel homme bien aimé. mais j'aimerais vous dire si ce n'est pas écrit noir sur blanc sur un bout de papier pour nous mais vous et moi nous sommes bien aimés du Seigneur. Jésus c'est le fils unique de Dieu et nous sommes tous cachés en Jésus-Christ. Daniel confiné a montré sa détermination. Confiné a montré sa détermination. c'est pourquoi au début je vous disais qu'importe le temps restons déterminés. Qu'importe le temps restons déterminés. Nous avons besoin vous et moi chacun d'entre nous nos années ne sont pas les mêmes mais quel que soit le nombre d'années nous avons besoin de persévérance. Nous ne sommes pas encore arrivés nous sommes simplement dans des bénédictions Dieu veut faire des choses avec nous mais Dieu veut nous amener plus loin. Et il est vrai et lorsque nous regardons les Saintes Écritures cela n'a jamais été facile pour l'Église lorsque nous regardons l'histoire de l'Église même dans les moments les plus difficiles l'Église a été bénue et a été une bénédiction. C'est pourquoi je concluais en te disant les choix que tu feras déterminera ton avenir. deux tribus ennemis ils ont choisi de rester sur place de ne pas aller plus loin c'est vrai ils vont donner des coups de main mais ce n'était pas la terre promise il fallait absolument traverser. D'abord ils vont revenir mais des années après ils vont faire la traversée et ils ne pourront pas garder cette terre-là parce que ce n'était pas la terre promise. Oh, que Dieu nous aide à ne pas commettre l'erreur de nous arrêter après tout un temps de combat tout un temps de marche avec Dieu que Dieu nous aide à persévérer et à aller jusqu'au bout c'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu le chapitre 24 et le verset 13 celui qui résistera jusqu'à la fin Dieu le sauvera. Ce n'est pas un temps et dire mais ça fait tant d'années que je marche avec Dieu il ne s'agit pas de nombre d'années il s'agit d'arriver il s'agit d'arriver et chacun d'entre nous nous devons tout faire pour arriver. Toujours Matthieu 24 42 nous dit veillez donc puisque vous n'avez vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Veillez donc jamais baisser la garde Seigneur tu m'as appelé et bien je suis prêt et je veux je veux continuer et c'est vrai ce n'est pas fait sans souffrance sans combat une chose que nous devons nous toujours nous rappeler Jésus dit je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde que son nom soit dit. Et bien j'ai moins prié avec peut-être quelques personnes qui passeraient par des moments difficiles des moments de découragement d'autres encore qui se posent alors des questions d'autres encore qui se posent des questions pour leur famille pour leurs enfants je vous invite à coulber vos fronts et nous allons demander au Seigneur d'étendre sa mère de vous bénir de vous visiter notre Dieu n'a pas changé il est encore le Dieu des miracles nous te bénissons et nous te disons merci pour ta parole elle est la vérité et je veux te prier pour tous ces bien-aimés même ces amis qui sont là et qui s'attendent à toi parce qu'il y a un conjoint Seigneur qui est encore difficile qui ne te connaît pas encore des enfants qui n'ont pas encore fait la paix avec toi d'autres c'est dans le milieu professionnel au nom de Jésus je bénis tous ces bien-aimés et je te prie Seigneur de les faire grâce pour que ta gloire soit vue sur eux pour qu'à partir de ce moment tu les mettes à la hauteur tu dis le sage s'empare les âmes alors remplis-les de sagesse donne-les de briller pour toi touche-les d'une manière toute particulière que ta force devienne leur force au nom de Jésus soyez bénis ce matin ô que la grâce de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus que la présence de Dieu soit sensible à vos cœurs je vous bénis ce matin au nom de Jésus Amen Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !